Aujourd'hui, vous êtes en tournée de sensibilisation pour les élections de représentativité au niveau de la salute de paritaire. Qu'en direz-vous aux collègues pour mieux comprendre le système de vote, pour la mieux préparer ? Oui, vous savez, c'est un système très facile. D'abord, préciser que c'est nous-mêmes qui avions demandé de nos dossiers, de matérialisation. Par conséquent, nous ne pouvons pas refuser le vote électronique. C'est une innovation de taille, mais nous demandons à ce que l'État l'encadre en quoi faisant ? En carapassant les votes, mais aussi en créant les collusions pour que ceux qui sont au fin fond du Sénégal puissent avoir la connectivité et voter à l'instar des autres. Cela étant, nous demandons aux enseignants d'entrer dans le lien. Si vous l'ouvrez, il y a des renseignements qui vous sont demandés. Nom, prénom, matricule, numéro, pièce d'entrée, e-mail, lieu de travail. Et ensuite, on vous demandera est-ce que vous êtes robot ? Une nouvelle page s'ouvre avec des images. Vous sélectionnez pour montrer que vous n'êtes pas robot. Immédiatement, un message que vous avez envoyé dans votre email, c'est votre nouveau mot de passe. Mais en bas, vous copiez le nouveau mot de passe. Vous allez en bas, il y a un cordon bleu, vous y touchez, ça vous le tourne à votre carte de départ. Vous renseignez votre numéro de matricule. Et on vous demande de copier pour réinitiation le mot de passe que vous avez déjà copié. Vous le collez là-bas. Première fois. Une deuxième fois, vous collez. Et maintenant, vous prenez votre nouveau mot de passe. Le nouveau mot de passe, je vous demande vraiment de prendre le mot de passe que vous avez par rapport à votre email. Parce que ça doit comporter trois caractères. Et déjà, votre mot de passe, je vous demande, répond à ce critère. Vous le prenez, vous le collez. Et ça vous joue les listes de concurrents qui vont vous donner votre date ou le message que vous avez envoyé. Voilà, vous comprendrez que ce n'est pas difficile. Mais tout le contraire, nous comptons mettre à votre discussion des équipes qui vont vouloir appuyer les enseignants, les accompagnés pour le passer du tout le monde. Et quelle est la finalité de ce groupe ? La finalité. Pour la gestion de la carrière des enseignants, ça concerne les avancements. Mais les enseignants ne voient leur salaire et manquer eux quand ils ont un avancement. Donc, il s'agira pour nous de choisir des hommes et des femmes qui soient en même de vous représenter. Mais quand vous avez maillé de l'administration, c'est le conseil de discipline qui est votre déliminal. Pas comme les autres. Parce que votre avance serait un des vôtres qui soit du même port et du grand soutenu à votre grade. Donc, vous voyez maintenant, ce sont des élections importantes. En tant qu'une élection qui est organisée par les syndicats, mais ça veut dire que les décisionnaires n'en font pas partie. Est-ce que vous pouvez donner une explication ? C'est une élection organisée par les ministères utilisateurs, ou les ministères employeurs. C'est la fonction publique. Mais ça répond à une loi qui est déjà là. C'est la loi 71-33 du 15 juin 1961. Et ça a réglé ça. Les fonctionnaires seulement sont concernés. Les décisionnaires seront représentés par la central, la plus représentative. Ça a toujours été cas parce que c'est une question de loi. Donc, je crois qu'en rien, les décisionnaires nous doivent s'en refusquer. Parce que pour l'élection qui va venir, il choisira les syndicats qui seront sur la table de législation. Mais à l'instant des fonctionnaires, ils vont voter. Le vote aura lieu et le 31, le 21, le 22, le 23 et le 24. Vraiment, on l'a étalé, pour permettre à tout le monde d'avoir le temps. Parce que comme c'est une nouveauté, il faut faciliter aussi aux enseignants l'accès à ce vote. Et au niveau des écoles ? On l'a étalé sur 4 jours. Et nous, nous allons dépêcher des personnes qui ont voulu assister les... Au niveau des écoles ? Au niveau des écoles. Merci beaucoup, nous voulons remercier.